bonjour à tous dans cette vidéo vous allez apprendre à factoriser les expressions factoriser une expression c'est tout simplement l'écrire sous forme d'un produit c'est à dire transformer une somme ou bien une différence en un produit donc je vous donne un exemple pour bien comprendre ici on a k fois a plus k fois b donc on a une somme de deux termes voilà le premier terme c'est k fois a et voilà le deuxième terme c'est k fois b donc le premier terme s'écrit sous forme de deux s'écrit sous forme d'un produit pardon de deux facteurs le deuxième terme aussi s'écrit sous forme d'un produit de deux facteurs regardez le facteur commun on le retrouve dans chacun des deux termes voilà le premier terme et voilà le deuxième terme et voilà le facteur commun donc je vais écrire ici ce facteur commun k facteur c'est à dire fois ici on a deux termes donc je vais mettre ici plus donc ce qui reste dans le premier terme c'est a après avoir factorisé par k voilà il reste a ici il reste donc plus b voilà donc on a trouvé qu'un facteur de a plus b donc maintenant on va commencer et les exemples regardez on va factoriser donc on a cinq fois x plus cinq fois deux on a une somme de deux termes voilà le premier terme c'est cinq fois x et le deuxième terme c'est cinq fois deux regardez le premier terme s'écrit sous forme de deux facteurs le deuxième terme aussi donc regardez le facteur commun c'est le nombre 5 donc je vais écrire et c'est 5 fois facteur ici on a plus de maîtresse et plus donc dans le premier terme on a cinq fois x donc ce qui reste dans le premier terme c'est x donc plus toujours mettre le signe qui est entre les deux termes ici il reste deux et voilà on a trouvé cinq facteurs de x plus deux l'exemple b on a quatre fois x moins quatre fois trois donc on a une différence de deux termes voilà donc le facteur commun c'est le nombre 4 je vais mettre ici quatre facteurs ici on a moins donc ce qui reste dans le premier terme c'est x moins ce qui reste dans le deuxième terme c'est trois donc si on développe on va trouver quatre fois x moins quatre fois trois regardez bien l'expression c on a sept fois x carré plus sept fois deux plus sept fois y on a une somme de trois termes voilà le premier le deuxième et le troisième et regardez le premier terme c'est créé sous forme de deux facteurs le deuxième aussi et le troisième donc le facteur commun c'est le nombre 7 donc je vais mettre ici 7 et on met une parenthèse et c'est il y a plus donc regardez parce qu'on a trois termes donc voilà ce qui reste dans le premier terme c'est x carré donc plus il ne faut pas oublier d'écrire le signe qui est entre les deux termes ce qui reste c'est deux et ce qui reste dans le troisième terme c'est y voilà passons maintenant à l'exemple d d en a cinq fois x plus cinq donc on a une somme de deux termes le premier s'écrit sous forme de deux facteurs s'écrit sous forme d'un produit de facteurs pardon mais le deuxième on a 5 donc je vais faire apparaître ici la multiplication je vais écrire fois donc cinq fois combien égal à 5 parce qu'on a ici juste le nombre 5 on va pas écrire 2 et 3 etc parce que si on met ici deux on va trouver dix et nous on a seulement cinq donc on va mettre donc je plier 5 par par un donc voilà le facteur commun c'est le nombre au 5 on le met ici dans le premier terme il reste x bien sûr il y est c'est plus et dans le deuxième terme on a un parce que 5 fois 1 ça donne 5 voilà passons maintenant à l'exemple e regardez bien e est égal à 3x plus 9 donc regardez bien ici on a une somme de deux termes ici on va faire apparaître la multiplication donc je vais mettre ici trois fois x x plus regardez ici on a 9 donc on peut écrire son nombre sous forme d'un produit de deux facteurs donc un nombre fois un autre est égal à 9 donc on a trois fois trois voilà et regardez maintenant le facteur commun c'est le nombre 3 voilà je mets ici 3 j'ouvre une parenthèse ici on a plus donc il reste ici le nombre x dans le premier terme et dans le deuxième terme il reste le nombre 3 voilà 3 fois x et 3 x et 3 x 3 ça donne 9 passons maintenant à l'exemple f regardez on a 2 x plus 14 on va faire la même chose on va écrire 2 x x parce qu'on cherche le facteur commun donc 14 est un multiple de 2 donc à la place de 14 on peut écrire 2 x 7 voilà le facteur commun c'est le nombre 2 donc je vais écrire 2 facteur s'il y a plus donc on a deux termes regardez ce qui reste dans le premier terme c'est x et ce qui reste dans le deuxième c'est 7 passons maintenant à à cet exemple regardez on a 2 x moins 16 on va faire la même chose 16 est un multiple de 2 donc ici on va faire apparaître la multiplication moins à la place de 16 on va écrire 2 x 8 parce que 16 est un multiple de 2 si on a ici 4 x à la place de 16 on va écrire 4 x 4 c'est mieux donc ici je vais mettre 2 x 8 regardez le facteur commun c'est le nombre 2 donc on le met ici dans le premier terme il reste x et dans le deuxième il reste 8 regardez bien l'expression h on a x carré plus x donc ce qu'on cherche c'est le facteur commun x carré c'est x c'est x fois x donc voilà on va faire apparaître la multiplication c'est x fois x parce que x fois x ça donne x au carré on garde la base et on addition les exposants 1 plus 1 ça donne 2 ici on a plus ici on a plus je vais mettre x fois combien est égal à x c'est x fois 1 voilà et maintenant le facteur commun c'est x je vais écrire x je vais écrire x facteur si on a plus donc ce qui reste dans le premier terme c'est x et ce qui reste dans le deuxième terme c'est 1 donc x fois x c'est x carré x fois 1 c'est x passons maintenant à l'exemple i on a moins 4 x moins 8 donc ici je vais écrire moins 4 x x à la place de 8 donc à la place de 8 on va écrire 4 x 2 8 est un multiple de 4 donc j'ai dit 8 est un multiple de 4 donc à la place de 8 on va écrire 4 x 2 regardez le facteur commun c'est 4 si il faut faire attention donc le facteur commun c'est moins 4 pardon donc voilà voilà le facteur commun c'est moins 4 donc ça c'est moins 4 x c'est à dire fois plus x moins 4 x 2 2 c'est à dire plus 2 voilà donc dans le premier terme on a moins 4 x x et dans le deuxième moins 4 x 2 donc voilà le facteur commun c'est moins 4 donc dans le premier terme il reste x c'est à dire il reste plus x parce que ici il n'y a rien c'est à dire il y a le signe plus fois plus x c'est à dire fois x mais c'est pas la peine d'écrire et c'est plus x et dans le deuxième terme il reste 2 juste 2 2 c'est à dire plus 2 j'ai dit ça c'est plus x et ça c'est plus 2 donc on a factorisé par moins 4 ici il reste plus x mais c'est pas la peine d'écrire plus x ici il faut écrire plus 2 voilà passons maintenant à l'exemple j donc on a x carré y plus x y carré regardez bien on a une somme de deux termes donc ici on va faire apparaître la multiplication et aussi on va écrire x carré sous forme d'un produit de nombre y carré aussi donc à la place de x carré on peut écrire x fois x parce que x fois x c'est dans x carré et n'oubliez pas d'écrire fois y plus ça c'est x ici y au carré c'est y fois y voilà donc on cherche le facteur commun ou bien les facteurs communs regardez le premier terme on a x dans le deuxième terme aussi dans le premier terme on a y et aussi dans le deuxième terme on a y donc le facteur commun c'est x y si on a trouvé deux facteurs x y donc je vais mettre ici x y j'ouvre une parenthèse ici je vais mettre le signe plus donc dans le premier terme elle reste x c'est à dire il reste plus x mais c'est pas la peine d'écrire plus x je vais écrire juste x déjà ici on a plus donc c'est bien dans le deuxième elle reste y plus y si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser c'est pas la peine d'écrire plus x c'est pas la peine d'écrire plus x